Lancée en 2018, la quatrième génération de la Mercedes classe A passe cette année à l'hybride rechargeable. On a peu finalement de différence avec la version thermique côté design. On a simplement des petits badges EQ Power sur les côtés. Donc EQ, ça désigne en fait la nouvelle appellation pour les véhicules électrifiés du groupe Daimler. Donc hybride rechargeable et 100% électrique. Et à l'arrière, son petit nom 250E, le E traduisant ce côté hybride rechargeable. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. On retrouve sans surprise l'intérieur assez luxueux de la dernière classe A. Donc sur notre finition AMG Line, ça passe notamment par le combiné d'instrumentation. Donc le double écran qui fait assez moderne. Et même chose, on retrouve aussi les bus d'aération qui sont aussi jolis que pratiques. Sinon, on a finalement comme à l'extérieur peu de différence avec la version thermique. Ça passe tout simplement dans les menus par certaines fenêtres contextuelles liées à l'hybride rechargeable. Mais ça, on va voir ça tout de suite sur la route. Nous voici à bord de cette nouvelle classe A hybride rechargeable. Donc sous le capot, en fait, on a un moteur 1.3L essence qui génère 160 chevaux. Il est associé à un moteur électrique d'environ 100 chevaux. Et les deux, lorsqu'ils fonctionnent de concert, ils offrent une puissance disponible de 218 chevaux. Le point positif qu'on a pu constater lors de notre essai, c'est que quand les deux moteurs fonctionnent pour le coup séparément, finalement, on a quand même toujours assez de puissance disponible. Donc ce soit avec le moteur thermique, 160 chevaux, qui vont être assez confortables pour finalement quand même effectuer ces dépassements, par exemple sur autoroute et en ville avec la motorisation électrique qui s'adapte parfaitement à cette conduite urbaine. L'autre différence principale avec la classe A thermique, c'est l'ajout de mode de conduite. Donc on a un mode 100% électrique qui va permettre de forcer l'utilisation de cette motorisation. Alors si on a besoin de toute la puissance disponible en appuyant assez fort sur la pédale, finalement, ça va quand même enclencher le moteur thermique. Mais c'est vrai que c'est ça qui va permettre d'utiliser au maximum la puissance électrique. On a également un mode batterie level qui, lui, va en fait forcer la voiture à conserver l'autonomie électrique restante. Donc là, par exemple, il me reste 30 km d'autonomie électrique. Je sais que je vais arriver bientôt en ville et j'ai envie de garder cette autonomie disponible. Donc finalement, en enclenchant ce mode, le moteur va utiliser principalement le thermique pour rouler jusqu'à ma prochaine destination. Le avantage de cette version hybride rechargeable, c'est son mode 100% électrique. Ici, on dispose d'une autonomie de 54 km, ce qui va permettre de réaliser la plupart de ses trajets du quotidien. Ça va vraiment permettre de réaliser des trajets confortables et surtout à coût assez réduit. Il faut compter environ 3 heures pour se charger de 0 à 100% sur une prise de recharge publique et 6 heures sur une prise domestique classique. Point négatif, contrairement à ce que proposent d'autres concurrents sur des modèles également en version hybride rechargeable, on ne peut pas ici forcer la recharge électrique avec le moteur thermique. Donc en règle générale, ça entraîne une surconsommation du moteur à essence, mais finalement, ça peut être voulu pour juste disposer d'assez d'autonomie une fois qu'on arrive dans une zone urbaine. Cette motorisation hybride rechargeable offre donc une polyvalence idéale entre thermique et électrique, mais cette polyvalence, elle a un prix. Sur notre classe A250e, il faut compter un prix de départ de 42 000 euros et notre modèle d'essai est plutôt autour des 45 000 euros. Mais il faut relativiser ce prix. Finalement, ça reste moins cher, par exemple, que le diesel le plus puissant proposé sur cette classe A. et finalement, le retour du bonus hybride rechargeable permet encore de réduire la facture de 2 000 euros.